Salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien et surtout merci de prendre un peu de temps sur vision high tech aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser dans le panneau de contrôle l'option enregistrement de l'écran car grâce à cette technique aujourd'hui nous n'allons utiliser en aucun cas un mac ou un pc sous windows pour mixer la vidéo la vidéo sera brute de pomme vous allez entendre le voice over actuellement je me suis muni du casque de l'iphone et comme cela vous allez pouvoir entendre l'intégralité de ce qui se passe sur l'écran en plus pour les personnes malvoyantes vous aurez vraiment l'intégralité de l'écran face à vous ici on est donc entré dans enregistrement de l'écran à partir du panneau de contrôle ce qu'il faut impérativement c'est activer tout en bas à droite micro oui bouton activer le micro pourquoi puisque c'est lui qui va permettre d'enregistrer votre voix et qui va permettre aussi d'enregistrer l'intégralité de ce qui se passe sur l'écran une fois ceci fait on peut donc sortir c'est les de cette fenêtre et on est ici sur le panneau de contrôle le panneau de contrôle lorsque vous voulez lancer cet enregistrement vous allez sur sélectionner enregistrement de l'écran enregistrement de l'écran ce qui va permettre avec cette technique c'est que l'on peut uploader une vidéo sans pc sans mac juste à partir de votre iphone ça va être aussi intéressant pour toutes les personnes qui vont écouter ou regarder cette vidéo c'est vous allez pouvoir faire passer de l'information créer votre chaîne youtube ou passer un petit tuto sympathique un collègue un ami ou quelqu'un dans la famille que vous auriez en difficulté visuelle ou en difficulté d'autres handicaps pourquoi parce que justement la personne pourra voir ce que vous êtes en train de faire pourra entendre vos explications et pour les personnes non voyantes sélectionnés rendant l'accessibilité bouton entendront afficher plus de commandes avec toi entendront voice over et ça c'est vraiment top alors avant de faire l'enregistrement de l'écran ce qu'il faut penser écran d'accueil il faut aller dans réglages réglages une fois dans réglages vous allez dans des rangs temps d'écran général centre de compte luminosité et affichage retour l'âge bouton de réglages luminosité et affichage il faut absolument se diriger sur apparence en tête apparence neuf automatique l'une de luminosité de l'écran 100% trop donne activé l'écran de l'iphone s'adapte automatiquement aux conditions de luminosité ambiance night shift non verrouillage automatique jamais se mettre au niveau du verrouillage automatique sur jamais puisque sinon en même temps que vous avez enregistré votre écran celui ci va s'estomper et va même s'arrêter un moment donné au bout des 30 secondes ce qui serait dommage si vous êtes en pleine explication une fois que vous avez fait ceci on peut vous faire entendre on est donc sur la première page de l'iphone et vous entendre avec trois droits de la gauche vers la droite page trois sur six fichiers page quatre sur six easy reader page cinq sur six x pendrive page six sur six skype on peut vraiment circuler en temps réel sans qu'il y ait aucun problème pour que vous puissiez faire vos explications alors ceci était compatible via ios 12 et on pouvait déjà le faire mais il me semble quand même que sous ios 13 cette fonctionnalité s'est améliorée car avant pour que l'on puisse entendre le voice over et la voix il fallait connecter l'appareil à un haut-parleur externe via un câble puisque ça ne fonctionnait malgré tout pas en bluetooth et maintenant par exemple si voudriez uploader votre vidéo une fois qu'elle sera terminée directement sur youtube vous dirigez sur youtube vous mettez votre vidéo en ligne et c'est parti c'est vraiment très top et en plus 12 on a par exemple 34 accès à toutes les fonctionnalités tel on le ferait skype tel on le ferait sans enregistrement de l'écran alors ça c'est vraiment extraordinaire parce que pensez vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a vraiment beaucoup de mal à utiliser l'iphone vous voulez lui apprendre vous pouvez lui faire vous même des petits tutos qui permettront de l'aider à évoluer dans sa façon de diriger l'iphone que pensez vous de cette astuce que je vous présente là ça me ferait vraiment plaisir de savoir en bas dans la description ce que vous en pensez car c'est super intéressant par exemple vous voudriez expliquer comment fonctionne telle ou telle application et bien vous vous dirigez sur cette application en question porte ainsi doc santé touche maison voilets réglages page 3 sur 6 astuces fichiers localisés contacts raccourcis itunes store localiser fichiers astuces contact watch dossier utilitaire à blind club dossier utilitaire on va par exemple dans le dossier ouverture du dossier on va par exemple dans le dossier utilitaire utilitaire boussole mesure et on pourrait expliquer voilà vous avez tout compris comment fonctionne telle ou telle application que la personne soit à proximité ou à distance cette fonctionnalité là vous permettra vraiment d'effectuer une aide technique sur une personne voilà donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu une fois que vous avez terminé mode édition ce que vous faites tour du dossier utilitaire 4 12 36 vous vous mettez sur la barre des tâches d'en haut centre de contrôle vous faites glisser trois fois en haut vous faites glisser vos doigts du bas vers le haut trois doigts et ici le bouton mode avion bouton désactiver sélectionner enregistrement de l'écran bouton afficher plus de commandes avec trois détails et une fois que vous sélectionnez ce bouton vous retapotez deux fois dessus l'enregistrement s'arrêtera il se mettra automatiquement dans votre fichier vidéo et vous pourrez l'uploader par la suite j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas donc à la commenter à la liker surtout pensez à la partager ça peut aider beaucoup de gens ça peut aider par exemple des personnes qui sont en difficulté par exemple quelqu'un de la famille un ami et ça vous permettra justement d'améliorer votre fonctionnalité sur votre iphone grâce à l'enregistrement de l'écran sans ordinateur sans mac uploader utiliser vos tutos vos astuces partager les en podcast et ça c'est vraiment le top merci d'avoir pris un peu de temps sur vision high tech j'espère que cette vidéo vous aura plu abonnez vous ça fait toujours plaisir et on se dit à très vite pour une prochaine salut à tous sélection sélectionner enregistre